Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour ce nouveau numéro de questions d'actu qui a le plaisir de recevoir ce soir le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Monsieur Mohamed Charfi. Pour rappel, l'autorité nationale indépendante des élections, Oulani, et depuis son installation n'a ménagé aucun effort pour faire avancer le processus devant aboutir à des élections présidentielles le 12 décembre au prochain. Plusieurs étapes ont été franchies, comme l'installation des coordonnateurs, la révision des fichiers électoraux, la supervision des retraits des dossiers de candidature, en attendant bien sûr les autres étapes, dans celles notamment des dépôts de dossiers de candidature dont le dernier délai est prévu pour samedi prochain. Monsieur Mohamed Charfi, merci d'avoir accepté l'invitation de Canal Algérie. C'est moi qui vous remercie. Alors aujourd'hui, il est incontestable que depuis son installation, l'autorité que vous présidez présente un parcours sans faute, sans embûche, qui lui fait gagner en expérience. Alors quel bilan exhaustif peut-on faire du travail de l'autorité ? Merci, jury ITER, mon remerciement pour votre invitation. Et je salue à travers vous tous les spectateurs de Canal Algérie. Et pour répondre à votre question, je dois préciser tout d'abord que l'autorité nationale indépendante des élections n'est pas née d'une initiative institutionnelle. C'est important de le rappeler. C'est une autorité née d'abord des revendications du peuple. Elle est née en réponse à de multiples répétitions de cette revendication d'une autorité indépendante du pouvoir, indépendante du gouvernement, pour organiser le scrutin du 12 décembre, le scrutin présidentiel. Ensuite, cette autorité est née donc de la volonté de l'État de faire aboutir ces revendications en s'appuyant sur une interprétation inédite de la constitution algérienne, puisque c'est fondé sur l'article 7 et 8 de la constitution qui, eux, proclament sans embâge que la souveraineté appartient au peuple. Donc l'autorité nationale indépendante et l'émanation de cette volonté du peuple exprimée à travers les mouvements nés au lendemain du 22 février. Cette précision était nécessaire pour affirmer le caractère indépendant de toute tutelle institutionnelle, de quelque forme qu'elle soit, de quelque type qu'elle soit, que ce soit les tutelles organiques ou les tutelles fonctionnelles. C'est important de le dire. et cela explique aussi les difficultés que l'autorité a rencontrées puisque, étant inédite, elle ne bénéficie d'aucune expérience locale. Étant l'émanation de la volonté populaire, elle ne peut prétendre bénéficier de l'expérience des différentes institutions qui étaient en charge des élections. Et cela a imposé le jour même de sa mise en place de prendre des initiatives plus qu'inédites puisqu'il s'agissait tout simplement de mettre sur pied une organisation pour supplier tous les ministères qui étaient en charge et les organismes qui étaient en charge de l'organisation des élections, de l'encadrement des élections et du contrôle de ces élections. Et depuis le mois de septembre, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Alors, un travail remarquable fait par l'autorité. Si on va rentrer un peu dans le vif du sujet pour parler un peu du factuel. vous avez récemment déclaré que six postulants sur les 145 ont déposé leur dossier. Qu'en est-il au processus ? Une précision importante. Je n'ai pas affirmé qu'ils ont déposé leur dossier mais ont confirmé leur demande de rendez-vous et les rendez-vous leur ont été notifiés. donc pour six d'entre eux, le septième candidat qui a exprimé le vœu aussi d'obtenir un rendez-vous n'a pas encore complété le document nécessaire et il a déclaré qu'il devait le faire incessamment. Donc, de mercredi, les premiers candidats déposeront leur dossier et l'année est prête à les recevoir et ça continuera jeudi, vendredi et samedi et le dernier jour. Pour le moment, il y a sept candidats donc qui ont affirmé clairement. Donc, ce n'est plus six, mais sept. Six, le septième, je vous ai dit, n'a pas encore obtenu le rendez-vous formellement mais il est prévu qu'il complète le document qui est manqué aujourd'hui ou demain et donc dans l'absolu il y aura sept on espère qu'il y aura sept mais peut-être que des candidats vont se déclarer ce soir ou demain ou dès qu'ils se déclarent en leur fixant rendez-vous sur les quatre jours mercredi, jeudi, vendredi ou samedi. Donc, on suppose que les sept sur les 145 ont obtenu ou auraient obtenu les 25 000 signatures durant les conditions nécessaires pour postuler à la magistrature suprême. sept sur 145 monsieur Charfi un chiffre qui fait suscite ou suscite des commentaires. Des commentaires peut-être par rapport à l'écart très grand entre ceux qui ont retiré leur fiche formulaire et le nombre de candidats qui ont pu remplir satisfaire au parcours très dur très sélectif heureusement d'ailleurs puisqu'il s'agit de postulants à la fonction suprême. Donc, nous, au niveau des pronostics qu'on faisait vu les difficultés parce qu'il s'agit d'avoir des signatures à travers au moins 25 huilayas et dans chaque huilaya avoir au moins 1200 signatures et avoir au total 50 000 signatures. 50 000 signatures, oui. Ce n'est pas évident. donc, on misait sur une dizaine de candidats qui, peut-être, on aura plus. On ne sait pas. Il faut attendre le 26. Il faut attendre le samedi à zéro heure pour avoir l'évaluation exacte des cas qui seront présentés et qui déposeront leur dossier devant l'année et au moment même où les candidats déposant leur dossier, l'étude commencera puisque la loi nous oblige à statuer dans des délais très courts et nous avons pris les mesures pour être à la hauteur. Alors, parmi ces mesures, M. Charfi, je pense qu'une logistique très importante et très organisée qui doit suivre. Oui. Je vais vous étonner. Mani a pu mettre sur pied toutes les procédures qui étaient suivies à travers notamment le ministère de l'Intérieur, la commission de contrôle des élections, le conseil constitutionnel, le ministère des Affaires étrangères. Toutes ces institutions avaient un rôle à jouer dans la préparation à l'encadrement des élections. en moins de 36 jours, la nigras a aux compétences qu'elle recède. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'élites universitaires font partie de l'élite. et donc les initiatives et il faut souligner aussi que l'État a mis les moyens nécessaires pour permettre le transfert des prérogatives des institutions qui étaient en charge que je viens de citer et en même temps le transfert des moyens qui étaient dédiés à l'exercice de ces prérogatives. Ce n'est pas facile. Cela ne s'est pas fait encore totalement. Mais au point où on est arrivé, cela nous permet de faire face aux nécessités d'une bonne organisation du scrutin, mais surtout d'un contrôle aigu du déroulement du scrutin parce que l'essentiel est là. Comment permettre la sincérité et comment respecter le choix du peuple, le choix du citoyen et protéger ce choix par des moyens infaillibles autant que possible technologiquement mais au-delà du possible humainement. Nous sommes prêts et nous avons mis en place l'organisation nécessaire et la stratégie nécessaire pour arriver à cette fin. Peut-être on reviendra tout à l'heure sur cette question de l'organisation de ce qui vient après le 26 octobre. Vous avez répondu à une question qui a fait couler beaucoup d'encre relative à la possibilité de prolonger la période de collecte. Il s'agit de délais légaux qui ne peuvent être prolongés ou réduits. Vous pouvez parler de la collecte des signatures pour les formulaires. Exactement. Je crois qu'il y a chez certains une confusion entre les différents délais qui existent dans la loi organisant les élections. je crois que les gens ont cru que par la décision que j'ai prise d'ouvrir une nouvelle période pour la révision des listes électorales ont cru que j'ai effectué une prolongation de ce que la loi permettait. Vous me donnez l'occasion de préciser que la première période de révision était une période d'exception qui découlait automatiquement du décret de convocation du corps électoral par le chef de l'État. C'était une période de 15 jours. Elle s'est déroulée et à la fin de cette période beaucoup de jeunes notamment m'ont interpellé personnellement lors de l'installation des délégations de Wilaya et m'ont demandé de leur donner la possibilité de s'inscrire parce qu'ils ne l'ont pas fait. Maintenant, ils ont pris conscience et qu'ils souhaiteraient s'inscrire. J'ai pris la décision d'ouvrir la période qui est une période normale prévue par la loi. Chaque année, il y a une révision ordinaire des listes électorales qui s'ouvrent au cours du troisième trimestre. La seule difficulté était que compte tenu des délais prévus et des voies de recours et des décisions judiciaires attendues, ceux qui pouvaient s'inscrire durant cette période couraient le risque de ne pas voter le 12 décembre. Donc, la décision que j'ai prise c'était de jouer sur le curseur du délai. C'est ça l'innovation. J'ai joué sur le curseur du délai au lieu de me contenter de proclamer l'ouverture d'une période prévue par la loi. J'ai raccourci les délais prévus par cette loi au lieu de 15 jours ou 20 jours. J'ai prévu 5 jours du 12 au 20 pour permettre à ceux qui s'inscrivaient du 12 au 20 de voter le 12 décembre. Et cela s'est traduit par des résultats au-delà de ce que pouvait attendre puisque ceux qui se sont inscrits durant ces 5 jours ont dépassé de 25% ceux qui s'étaient inscrits pendant les 15 jours. Au total, j'ai donné les chiffres, c'est 158 000 contre 125 000. Donc, il y a 25% de plus, ce qui explique un engouement extraordinaire des jeunes et qui ont demandé à ce qu'une autre période soit ouverte mais malheureusement cela ne servait plus à rien et je n'ai pas répondu à cela. Maintenant, concernant les délais de forclusion pour ceux qui ne déposent pas leur dossier avant le 26 à 0h, ce sont des délais non extensibles. Ce sont des délais que la loi a prévus de façon absolue. Et la NIE ne légifère pas, elle respecte la loi organique. Pardon ? La NIE n'a pas prérogatif de légiférer sur des lois paroles. Ni la NIE ni le Parlement même. Il faut une initiative législative pour modifier cette loi. Les lois organiques. Donc, elle s'impose impérativement. C'est des délais, on appelle ça des délais non discutables et qui s'imposent à tous et donc j'invite des candidats qui ne l'ont pas fait, et qui attendent une éventuelle pour qu'elle n'existe pas légalement et qu'elle n'est pas possible légalement et qu'ils ont intérêt, s'ils souhaitent être candidats à l'élection présidentielle, de présenter leur dossier avant le samedi 26 à 0 heure. Le rendez-vous, est-ce qu'il est obligatoire ? La prise de rendez-vous ? Ah oui ? C'est une décision que j'ai prise et qui a été notifiée et publiée à tous les candidats parce que le rendez-vous est nécessaire pour l'organisation de l'accueil pour que chaque candidat soit reçu. Il s'agit de candidats à la présidence de la République. Ils ne vont pas faire la chaîne pour se bousculer devant le portillon comme on dit. Ils doivent être reçus avec respect, avec tous les égards dus à la prétention qu'ils ont. Il est sûr que l'un d'eux sera président de la République. Donc, la prise de rendez-vous est une question de logique et une question de bon sens. Donc, on les a invités, on leur a communiqué à temps les conditions pour prendre ce rendez-vous et ils ont été respectés par ceux qui ont aujourd'hui obtenu le rendez-vous et on leur souhaite bonne chance à l'avance. Alors, une élection présidentielle inédite, d'autant plus qu'elle est caractérisée pour la première fois dans l'histoire du pays par la neutralité et l'impartialité de l'administration électorale. Elle est confiée à une instance qui est la vôtre, l'autorité indépendante qui jouit de toutes les prérogatives. Merci. Je me permets de préciser qu'il n'y a plus d'administration électorale. Il n'existe plus légalement et pratiquement. La responsabilité de l'organisation du scrutin, de sa préparation, de son encadrement et de l'exploitation de ses résultats appartient exclusivement et relève exclusivement de l'autorité nationale indépendante des élections. L'État est astreint légalement à apporter tout l'appui logistique nécessaire à la réalisation de cette mission de l'autorité. Mais, politiquement, juridiquement, institutionnellement, le scrutin relève exclusivement de l'autorité nationale indépendante des élections. Donc, parler d'administration électorale actuellement ne paraît pas correspondre à la réalité. Il vaut mieux parler de l'autorité nationale indépendante des élections pour éviter toute confusion dans les esprits des élections. Donc, le travail administratif, c'est elle qui s'en occupe ? Tout, du point de vue administratif, du point de vue juridique. Tout ce que les anciennes administrations effectuaient est effectué par l'autorité nationale indépendante des élections. Donc, les étapes que nous avons franchies en certains ont été d'abord la confection de la base juridique en application de la loi. Ce ne sont plus des décrets exécutifs qui appliquent. Ce sont les décisions du président de l'autorité indépendante qui remplacent ces décrets exécutifs et qui organisent les différentes étapes et les différents segments qui constituent la préparation du scrutin du 12 décembre. Donc, on a pris environ 18 arrêtés pour cela sans compter les multiples instructions que nous avons données directement aux administrations concernées, au Wilaya, au ministère des instructions de l'autorité indépendante qui sont suivies et je le souligne qui sont suivies avec une vitesse et une d'exécution louable. Louable qui nous a permis donc d'avancer à grands pas dans la préparation de ce scrutin. Alors, il s'agit de la première fois dans l'histoire de l'Algérie que l'administration et l'organisation est donc confiée à une autorité indépendante. Dans quelle mesure cette nouveauté peut apporter quelque chose de nouveau dans notre culture électorale si on peut appeler ça comme ça ? Vous avez raison de le souligner. Vu la jeunesse de cette autorité, les effets sur la culture ne peuvent pas être ressentis immédiatement. Vous savez très bien que le changement culturel est une affaire de temps et de longueur de temps. Mais les pratiques que nous avons imposées, les pratiques que nous avons imposées, les garanties que nous avons mis en place permettent d'affirmer que le scrutin du 12 décembre sera sans précédent en Algérie. Je ne suis... Je ne suis... Je ne... Par là, je ne veux pas faire admettre que les élections précédentes avaient quelque chose de... d'irréguliers. Ça, c'est l'histoire qui le détermine. Mais nous, nous avons pris les précautions technologiques, les précautions organiques et organisationnelles et des... actions au niveau de la formation des cadres qui encadrent ce scrutin qui laissent augurer d'un scrutin au moins qu'on puisse le dire dans les normes internationales. Dans les normes internationales, c'est-à-dire un scrutin qui respecte à la fois la transparence, qui respecte la sincérité du scrutin et surtout qui protège ce choix contre toute altération de quelque nature que ce soit et de quelque origine qu'elle soit. un processus électoral caractérisé aussi par la non-implication de l'institution militaire. Vous avez prononcé le mot d'institution militaire. Moi, je ne retiens que deux choses. La première, c'est l'affirmation de l'institution militaire que la période de la construction des présidents est terminée. Cela veut dire que l'institution militaire ne s'occupera pas, ne s'intéressera pas au profil ni à l'organisation de ce scrutin. Bien sûr, l'organisation de ce scrutin présidentiel est de nature à affecter l'ordre public, à affecter la sécurité nationale. Ce n'est pas une élection ordinaire. L'institution militaire est dans son rôle à être vigilante. C'est tout fait normal. Mais l'ingérence dans les attributions de l'autorité indépendante nationale n'existe pas ni de la part de l'institution militaire ni de la part des administrations civiles. L'indépendance nous sommes jaloux de la revendiquer mais nous devons reconnaître aussi que les différentes institutions de l'État jouent le jeu à fond et respectent totalement ce pourquoi ils se sont engagés en élaborant la loi organique organisant les attributions et le fonctionnement de l'autorité nationale indépendante. Ensuite le deuxième point c'est que l'institution militaire a affirmé accompagner le peuple jusqu'au bout du choix que le peuple a demandé. Donc accompagnement non l'ingérence dans le scrutin ni dans son organisation ni dans son contrôle voilà deux faits pour lesquels l'institution militaire s'est engagée et qui jusqu'à présent n'ont pas eu ni de violation ni d'irrespect et au niveau de l'autorité nationale de toute manière nous sommes décidés à faire respecter cette indépendance parce que le serment que nous avons prêté est un serment pour l'Algérie et c'est un pour l'histoire et nous sommes décidés à nous inscrire dans cette perspective et on peut dire que jusqu'à jusqu'à présent tout le monde est conscient de cette volonté et tout le monde joue le jeu et nous sommes sûrs que jusqu'au 12 décembre cela continuera ainsi. L'autorité que vous présidez M. Charfi dispose aussi de toutes les prérogatives nécessaires en matière de pouvoir judiciaire alors l'année à travers ses coordonnateurs peut mobiliser la force publique alors y a-t-il eu des cas jusqu'à présent qui ont nécessité l'utilisation de ces prérogatives Je dois préciser que cette prérogative n'intervient que lors du lancement de la campagne électorale puisque jusqu'à présent la campagne électorale n'a pas déclaré mais cela rentre dans les prérogatives générales de l'année d'approfondir et de consolider la démocratie constitutionnelle et dans ce cadre toute violation des règles morales ou des règles légales qui concourent à l'élaboration des règles d'un scrutin nous sommes vigilants et peut-être vous vous référez vous faites allusion peut-être à une affaire qui a eu lieu les fonctionnaires de Soukharas voilà l'affaire de Soukharas je précise que l'affaire de Soukharas a été lancée sur alerte citoyenne sur alerte citoyenne ce sont des citoyens qui ont appelé la délégation de Willaïa de Soukharas par téléphone pour signaler des faits que la loi pénale réprimait et les délégués de l'autorité indépendante se sont donc rendus en alertant eux-mêmes les services de police pour qu'ils les rejoignent et c'est un flagrant délit qui a été constaté par les services de police puisque les délégués n'ont pas compétence pour constater les délits mais en compagnie de la police ils ont été donc les témoins de ce qui se passait à cet endroit à Soukharas et la justice est saisie comme elle l'a précisé un communiqué donc des services judiciaires et cela est bien ainsi et c'est ainsi que cela doit fonctionner une coordination parfaite entre l'ANI et la justice puisqu'il s'agit de la consolidation de l'état de droit en fait l'état de droit l'ANI est aussi concerné et aussi impliqué que la justice et donc cette complémentarité cette coordination et cette instantanéité dans la réaction judiciaire est allouée et nous félicitons aussi bien les délégués de l'ANI que les magistrats qui ont répondu promptement pour mettre fin à ce genre de pratiques et pour lancer le voilà à tous ceux qui semblent ignorer que la loi réprime ce genre de fait alors justement un point à préciser concernant les prérogatives de l'ANI et celle-ci n'a pas vocation d'engager des poursuites pénales elle n'a pas vocation d'engager des poursuites parce que c'est l'autorité juste elle relève exclusivement de l'autorité du parquet du parquet général mais elle a vocation à requérir à saisir le procureur général et c'est déjà extraordinaire qu'une autorité indépendante qui n'est pas un état qui n'est pas institutionnel puisse saisir le parquet général et requérir la force publique dans des cas bien sûr prévus elle ne décisit pas le wali de ses prérogatives générales de préservation de l'autorité publique il est cité cela évident mais pour la protection du scrutin tout ce qui peut entraver le scrutin en violation de l'ordre pénal les délégués de l'alli ont vocation à requérir la force publique en matière de respect des règles prévues lors de la campagne électorale ou pour la protection des bureaux de vote pour la protection des centres de vote elle est habilitée à requérir comme l'était l'administration locale avant la création de l'année à requérir la force publique pour imposer le respect de la loi et imposer le déroulement serein du scrutin du 12 décembre Vous avez parlé à l'instant des coordonnateurs à Canal Algérie on s'intéresse la communauté algérienne établie à l'étranger qu'en est-il à cette communauté ? Je vous remercie de me poser cette question puisque l'installation des délégués de l'année à l'étranger n'a pas encore été effectuée matériellement mais je précise que toutes les délégations de l'année à l'étranger ont été désignées les coordonnateurs aussi bien que les délégués ont été tous désignés en coordination bien évidemment avec comme le prévoit la loi coordination avec les instances diplomatiques algériennes dans les pays où notre communauté existe donc on envisage d'installer au moins la délégation de l'année dans un pays à forte immigration algérienne et à rassembler quelques-uns en Europe dans un pays d'Europe puisque le temps nous exige d'aller vite et cela se fera immédiatement après le dépôt des dossiers qui me permettent d'abord de recevoir les candidats personnellement puisque la loi réserve cette prérogative primordialement au président de l'année et comme je l'ai dit il s'agit parmi les candidats d'un futur président de la république et donc je me fais un devoir de recevoir personnellement au moins quelques candidats et s'il en reste à 7 je les recevrai tous les septemis s'il y a 20 ou 30 je me ferai assister en cela par un des vice-présidents de l'année donc la communauté internationale à l'étranger sera aussi destinataire d'un message que j'adresserai à nos délégués expliquant d'abord les fondements de la mise en place de l'année ses objectifs et les règles qui doivent peut-être sera-t-il nécessaire d'entreprendre un séminaire de formation comme cela a été fait pour les délégations à l'intérieur du pays puisque s'il s'agit de règles inédites j'y réfléchis selon la compatibilité du temps ce sera soit le président lui-même qui ira ouvrir ce séminaire soit confier cela à un des vice-présidents ou un des membres de l'autorité nationale donc la communauté internationale n'est pas absente la communauté algérienne n'est pas absente de nos préoccupations au contraire au contraire malgré le temps très court qui nous a été imparti du fait de la convocation du corps électoral le jour même de 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 l'année cela ne nous a pas empêché donc en collaboration avec les services consulaires et diplomatiques algériens quand même d'établir une liste de tous les délégués et pour anecdote un des délégués celui d'Ali Conte s'est présenté de lui-même hier au siège de l'année où il a été reçu à bras ouverts où il lui a été donc présenté toutes les installations qui sont effectuées pour 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 qu'il voit de visu constate de visu que ce n'est pas un slogan quand je parle de mise en place d'un dispositif technologique à même de 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 virtuel ou impossible cela correspond exactement cela traduit exactement l'efficacité du dispositif que nous avons mis en place et qui protégera la sincérité du scrutin et donc nos frères de la communauté algérienne à l'étranger sont donc comme toujours le le ferment et le levain de 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 cet enthousiasme pour l'élection du 12 décembre et nous sommes nous avons l'espoir que l'élection recevra aussi à leur niveau un large succès concernant la mobilisation de la ressource humaine pour assurer une couverture totale cela nécessite la présence le jour J de de milliers de personnes on parle même de 500 000 où en est l'opération effectivement comme vous l'avez précisé 500 000 personnes au moins tout corps de soutien confondu mais pour l'encadrement sélecto-sensu du bureau de vote il faut environ entre 250 000 et 300 000 selon le nombre que nous allons arrêter définitivement après consolidation de la révision des listes électorales bien évidemment le dispositif d'encadrement du bureau de vote existe depuis longtemps mais nous avons décidé donc au sein de l'ANI de renouveler le personnel d'encadrement des bureaux de vote pour donner un cachet concret à l'engagement de la rupture avec les pratiques avec les méthodes avec du passé et donc nous avons fait appel pour cela au corps des enseignants de l'enseignement supérieur et aux étudiants y compris ceux du Harak qui sont nos enfants au même titre que toute la jeunesse algérienne pour participer à l'encadrement de ces bureaux de vote aux côtés des autres composants de l'élite algérienne actuellement environ 20 000 étudiants ont déjà répondu à l'appel et dans 38 huilayas les enseignants du supérieur ont aussi affirmé leur volonté de contribuer à cela donc nous espérons que cette dynamique se poursuit et que le renouvellement du corps d'encadrement des bureaux de vote sera une des garanties supplémentaires pour non pas pour éviter parce que je ne peux pas je n'ai pas le droit de douter de l'honnêteté des cadres qui ont encadré jusque là les bureaux de vote j'ai eu l'occasion de présenter mes excuses à l'avance envers ces cadres que la mesure que j'ai prise est une mesure de conviction pour les électeurs que l'année n'hésite pas à faire tous les sacrifices nécessaires pour garantir la pérennité de ce scrutin donc ces cadres qui ont avec dévouement encadré les bureaux de vote jusque là ne sont nullement mis en cause dans leur intégrité ou dans leur engagement au service du pays mais c'est les nécessités du renouvellement exigé par les jeunes et par la population rupture à tous les niveaux et dans tous les segments donc c'est ce que nous faisons donc dans nos pratiques et donc c'est ce que nous faisons en voulant malgré l'ampleur du défi parce que mobiliser 500 000 personnes ou au moins 300 000 pour l'encadrement en espace si court n'est pas aussi évident que ça mais nous sommes sur la bonne voie nous sommes sur la bonne voie et le jour du scrutin toutes les garanties seront mises aussi bien sur le plan humain que sur le plan technique ou juridique pour garantir le respect du scrutin du citoyen le choix du citoyen Et en parlant de ce scrutin alors vous avez déclaré à propos de la fraude que celle-ci peut être rendue impossible grâce à une stratégie technique Oui On peut savoir un peu plus Compte tenu de ce qui était mis en place lors des scrutins précédents j'apportais des innovations quand je dis je c'est en tant que président de l'année sur donc mandat de mes pères Le dispositif que nous avons conçu donc est axé sur trois axes trois axes un donc le renouvellement du personnel dans cadrement deux la pérennité technologique de l'acheminement de l'information électorale donc une sécurisation jusque là qui existait au niveau du ministère de l'Intérieur il y avait un cheminement électronique mais la nouveauté c'est que le réseau que nous allons utiliser est un réseau propre à l'ANI c'est un réseau propre à l'ANI qui a été émis grâce à des cadres de l'ANI qui sont membres de l'ANI c'est un hasard mais et le hasard a voulu que des informaticiens soient membres de l'ANI au même titre que des juristes que cela dénote aussi la richesse comme je l'ai dit tout à l'heure de cette composante de l'ANI et donc un réseau propre à l'ANI donc lie les 1541 communes les 48 délégations et nous sommes en discussion avec le ministère des affaires étrangères pour avoir aussi accès à un réseau propre à l'ANI qui lirait nos délégations à l'étranger nous en sommes encore au niveau de l'approche préalable parce que cela n'est pas évident et cela n'est pas facile donc cette stratégie technologique cette stratégie technologique est donc inédite dans notre pays puisqu'il s'agit de réseaux multiples il ne s'agit pas d'un réseau unique il s'agit de réseaux multiples qui donc sont en quelque sorte d'un contrôle mutuel troisièmement l'axe principal est la protection des données électoraux qui aboutissent directement des centres de vote au bureau du président de l'ANI et nulle part ailleurs il n'y a aucune autre partie qui partage cette information ni aucune possibilité technique ou technologique de pouvoir partager cette information sans la volonté de l'ANI voilà les garanties ce que je peux dire pour le moment le reste les citoyens le seront après la proclamation des résultats alors il ne nous reste pas beaucoup de temps peut-être une dernière question pour clore notre entretien alors l'élection présidentielle n'est pas une fin en soi monsieur Mohamed Chafi mais le début d'un processus oui je vous remercie de le préciser c'est effectivement la première pierre de la construction d'un état de droit authentique l'autodétermination du citoyen est un des droits fondamentaux et elle consiste essentiellement en le libre choix de ses dirigeants en la possibilité de les contrôler et en la possibilité de les sanctionner et la NIE a pour mission fondamentale présentée dans l'article 1 de la loi ce qui est significatif elle a pour vocation non seulement d'organiser le scrutin de l'encadrer de proclamer le résultat mais surtout et aussi d'approfondir et de consolider la démocratie constitutionnelle c'est tout un programme et nous sommes prêts à l'assumer et à le réaliser donc l'état de droit commence d'abord par le libre choix des dirigeants et donc le 12 décembre sera le début de l'ère nouvelle de l'Algérie nouvelle de l'Algérie de l'état de droit auquel nous aspirons depuis déjà au moins au moins trois décennies je vise par là octobre 88 monsieur Mohamed Charfi président de l'autorité nationale indépendante des élections l'année merci d'avoir répondu aux questions de canal Algérie madame monsieur merci de nous avoir suivis on espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de questions d'actu je vous dis au revoir et bonne soirée merci